Wow! Une figure de lisse à joues! Wow! Bédouillard, salut! 8 pistes! Oh mon Dieu! Le condensateur électrolyté! One wire! Bédouillard, salut! C'est indéniable que les figures de lisse à joues fascinent les gens. Une des raisons est qu'on s'en sert à profusion en arrière-plan dans les scènes de films se déroulant dans un laboratoire. Ça fait très high-tech. Pour ceux qui ont une bonne perception en trois dimensions, on a l'impression de voir une animation en 3D. C'est probablement la raison principale pour laquelle elles sont si populaires. Mais laissons les films de côté. La question revient souvent de la part des bidouilleurs, que sont les figures de lisse à joues, comment les produire et à quoi ça sert dans la vraie vie. On pourrait les étudier de façon mathématique, car ce sont des courbes, après tout. Mais je résumerai leur composition ici. Les figures de lisse à joues sont produites par deux équations mathématiques, habituellement comprenant des composants sinusoïdaires. Les deux équations évoluent perpendiculairement l'une à l'autre. L'une produira des changements sur l'axe horizontal, l'autre produira des changements sur l'axe vertical. Lorsqu'illustrée sur papier ou à l'écran d'un oscilloscope, la combinaison des deux équations produira des lignes courbes, des formes entrelacées. On peut même les faire pivoter, comme vous le voyez présentement. Alors, nous, on va se concentrer sur l'usage de l'oscilloscope pour afficher les figures de lisse à joues. Et pour comprendre les figures comme il faut, il faut revoir le principe de fonctionnement de l'oscilloscope. Alors, pour comprendre ce qu'est une figure de lisse à joues, il faut comprendre le mode traditionnel de fonctionnement d'un oscilloscope. Alors, normalement, lorsqu'on utilise un oscilloscope, la déflexion verticale est causée par une tension appliquée à une des entrées ou les deux entrées, dépendamment de ce qu'on veut faire, si on affiche les deux entrées. Alors, on applique une tension et ça crée une déflexion verticale. Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Si j'applique une tension, une tension cessée, tout simplement, je crée une déflexion à la verticale de la ligne de l'oscilloscope. Le mouvement horizontal, une ligne, c'est causé par l'oscilloscope lui-même. C'est lui qui fait un balayage dans le temps. Et donc, ce qu'on nous montre, c'est que dans le temps, la tension ne varie pas. Elle est toujours la même présentement. Ici aussi, elle est toujours la même présentement, bien qu'elle soit plus haute. Alors ça, c'est le mode traditionnel de fonctionnement, où c'est l'oscilloscope qui génère un balayage horizontal dans le temps pour afficher la tension en fonction du temps. Alors, ce n'est pas ce mode-là qu'on veut utiliser pour faire des figures de lisse à joues. C'est un autre mode. On appelle ça le mode XY. Alors, je me mets tout de suite en mode XY. La plupart des oscilloscopes ont ce mode. Je me mets en XY. Et voilà. Alors là, je vais centrer le point. Alors, voilà. Là, je suis en mode XY. Et je peux faire varier la tension à l'entrée 1. Et ça va faire une déflexion horizontale du point. Il n'y a plus de ligne maintenant, car il n'y a plus de balayage. C'est uniquement la position du point dans le sens X qui est déterminée par la tension appliquée sur l'entrée 1, qui est marquée X d'ailleurs, si vous remarquez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais avec la tension à la verticale? Eh bien, on va utiliser la deuxième entrée. Cette deuxième entrée-là, moi, je vais lui appliquer, elle aussi, une tension. Voilà. Et là, je crée, avec cette deuxième voie, je crée une déflexion verticale. Alors, ça, on est en CC présentement. Alors maintenant qu'on a le contrôle sur l'axe X, et l'axe Y, horizontale et verticale, avec une tension, deux tensions, les deux entrées. Maintenant, je peux vraiment injecter, si je veux, deux signaux indépendants sur les deux entrées pour créer un déplacement. Ce que je vais faire à l'instant. Alors maintenant, j'y applique un signal alternatif de basse fréquence, je dois dire, de 0,5 Hertz à l'entrée X. Donc, ça crée une déflexion horizontale du signal suivant la variation de tension d'une onde sinusoïdale. Alors là, j'ai le contrôle présentement avec un signal alternatif en X. Maintenant, je peux faire exactement la même chose en Y. Voilà. Là, j'injecte un signal en X et j'injecte aussi un signal en Y. Le générateur de fonction produit deux ondes sinusoïdales. et elles sont en phase. C'est-à-dire que le signal est au plus bas en tension sur les deux ondes en même temps. Et il est le plus haut sur les deux ondes en même temps. Alors maintenant, à partir de maintenant, maintenant que vous comprenez que j'injecte un signal sinusoïdal très lent ici, et le même signal de l'autre voie, il y a deux voies sur le générateur sur l'autre entrée, qui, elle, s'occupe du déplacement vertical, alors que la première s'occupe du déplacement horizontal. Là, c'est bien beau. On trace une ligne. Maintenant, je vais monter la fréquence pour que ça soit plus visuel. Alors voilà, là, je mets deux ondes sinusoïdales de 5000 Hz. Et d'ailleurs, je peux afficher les deux formes d'ondes. Vous les verrez, elles sont ici, en X et en Y. D'accord? Alors, vous avez la preuve ici. Et elles sont tout à fait en phase, c'est-à-dire que le maximum arrive en même temps et le minimum arrive en même temps sur les deux ondes. Ça, c'est le mode traditionnel que je vous affiche, des deux ondes sinusoïdales qui sortent du générateur. Alors, je reviens en mode XY. Voilà. Alors là, on a le contrôle total sur X et Y, les tensions avec deux signaux. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, on peut changer la phase d'un des deux signaux par rapport à l'autre. On peut changer l'amplitude d'un des deux signaux par rapport à l'autre. On peut changer la fréquence d'un des deux signaux par rapport à l'autre. On peut changer même l'offset ou le décalage d'un des deux signaux par rapport à l'autre. Alors, ce sont ces changements-là qui vont générer des formes d'ondes, parce que présentement, c'est plutôt platonique. Alors, OK. Commençons par la phase. Alors, si je vais ici et je change la phase d'une des deux ondes, OK, je vais amener la phase à, disons, 90 degrés. Regardez la belle ellipse qui se crée. Et si je la mène à 90, bien, on aura un cercle parfait. Alors, ce que ça fait, c'est qu'une des deux ondes sinusoïdales est maintenant déphasée d'un quart de la longueur d'onde, donc de 90 degrés, 360 étant une longueur d'onde complète. Alors là, maintenant, on a vraiment la création d'un cercle, parce que la forme X et Y ne se suivent plus exactement alignées. Ils sont décalés l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça que les tensions ne se suivent plus. D'ailleurs, si on changeait la fréquence, vous verriez que ça trace un point bien tranquillement qui se déplace parce que les deux ondes ne sont plus en phase. Alors, je m'attarde un peu ici sur la formation du cercle pour être certain que ça soit compris de tous. Pourquoi on a un cercle? Alors, si je regarde les deux ondes, on a dit qu'une des deux ondes, dans ce cas-ci, c'est l'onde en Y, est en retard d'un quart de longueur d'onde, donc de 90 degrés par rapport à l'onde en X. Alors, si vous regardez à ce point-ci, lorsque l'onde en X atteint son maximum, l'onde en Y atteint le milieu ici. Alors, si on retourne sur le cercle, lorsque l'onde en X atteint son maximum, le maximum, c'est bien vers la droite, le maximum positif, l'onde en Y atteint son milieu. Ça nous amène sur le point ici. D'accord? Maintenant, je vais à la deuxième position, ici. L'onde en X atteint le centre, l'onde en Y atteint son maximum. L'onde en Y atteint son maximum. Alors, c'est le point ici. On aura donc tracé d'ici à ici. D'accord? Et on peut continuer comme ça, faire l'analyse de l'onde sinusoïdale. Ici, l'onde en X est à son minimum lorsque l'onde en Y est au milieu. L'onde en X est à son minimum lorsque l'onde en Y est au milieu. Ce qui nous amène à ce point-ci. Alors, je vous montre, évidemment, quatre points. Je pourrais faire le quatrième, et on le trouvera ici, bien sûr. Et bien sûr, comme c'est continu comme signal, on remplit le cercle. Alors, c'est comme ça qu'on définit un beau cercle lorsqu'il y a un déphasage de 90 degrés. C'est l'équivalent de superposer une onde sinusoïdale et cosinusoïdale sur le même graphe. Est-ce qu'on peut la faire bouger et donc changer la forme de façon très visuelle? Absolument. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller jouer avec la fréquence d'une des deux ondes. Par exemple, je pourrais changer d'un dixième de Hertz. Voilà. Alors là, ça prend dix secondes pour retrouver la forme originale. OK? Alors là, on crée un cercle. Mais là, maintenant, c'est que les deux ondes sinusoïdales, elles ne sont plus toujours ensemble. Elles se déplacent l'une par rapport à l'autre, ce qui crée une phase variable. Alors, on a créé, bien sûr, un cercle qui change, devient ellipse. Et si j'augmente la différence de fréquence de fréquence d'un par rapport à l'autre, j'augmente, bien sûr, la vitesse d'évolution de la figure. Alors ça, c'est une figure de l'issajout. Très simple, mais quand même. Alors maintenant qu'on a changé la fréquence, au préalable, on avait même changé la phase. Maintenant, la phase change constamment, étant donné que la fréquence change. Bien, la phase de l'un par rapport à l'autre varie constamment présentement. C'est ce qui fait que la figure change de forme. Maintenant, je vais changer la fréquence, mais par beaucoup. Par exemple, je vais doubler la fréquence d'un signal par rapport à l'autre. Voilà. Alors, maintenant, j'ai toujours un petit 3, on s'entend, un petit 3 dixièmes de hertz de différence entre les deux, ce qui fait que la forme bouge. Mais je pourrais la stabiliser, bien sûr, en venant mettre ça à zéro. OK. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a, dans un sens, deux fois une variation de tension, alors que dans un autre sens, dans le sens de l'horizontale, on a seulement une fois. Alors, ici, encore une fois, on a deux sinusoïdales, mais une des deux est deux fois la fréquence de la première onde. Alors, c'est pour ça qu'on a un aller-retour dans ce cas-ci, dans le sens de la verticale, alors qu'à l'horizontale, on n'a qu'un seul déplacement. Alors, je pourrais passer la fréquence à trois fois la fréquence du premier. Voilà. À ce moment-là, on aura trois fois aller-retour, alors que dans l'autre sens, on a seulement, si vous voulez, une seule fois, ce qui donne une figure de lisse à joues plus complexe. Quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, etc. Alors, ça, après ça, on peut la faire bouger, bien sûr, pour la rendre cool en venant changer la fréquence de l'un par rapport à l'autre, légèrement, bien sûr, ce qui donne une espèce de forme comme cela. Je peux rebaisser peut-être à donner ça quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà. Alors là, on a comme l'équivalent, si votre perception en 3D est bonne, on a l'équivalent d'une couronne qui tourne, si vous voulez, sur elle-même constamment. Et on pourrait mettre beaucoup plus de pointes à la couronne, si vous voulez. Voilà. Alors là, on travaille avec des ondes sinusoïdales depuis le début. On pourrait changer la forme d'onde, bien sûr, de l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si je mets une onde carré sur une et je garde la sinus sur l'autre, ce n'est pas très intéressant, mais on voit quand même une évolution des ondes. Par contre, si je mets une onde triangulaire dans un sens, toujours sinus dans l'autre, et on aura quelque chose de pointu et non pas d'arrondi. Et là, on peut essayer toutes sortes de formes d'onde, bien sûr. Après ça, on peut mettre des droites, c'est-à-dire une dent de scie, si vous voulez, dans l'autre sens, des points, et ainsi de suite. Mais le principe revient toujours au même. C'est qu'on contrôle le déplacement horizontal et le déplacement vertical avec deux ondes indépendantes l'une de l'autre. Et on les fait varier, bien sûr, l'une par rapport à l'autre, soit en forme d'onde, en amplitude, en phase, en fréquence, pour obtenir des effets intéressants à l'écran. Bon, ça fait bien cool dans les films, là, mais est-ce que ça a un usage réel autre que d'impressionner? De nos jours, plus tellement. Mais ça peut toujours servir à afficher de façon plus visuelle le déphasage entre deux signaux. on l'utilisait beaucoup plus dans le passé sur des bancs d'essai, alors que les instruments de mesure n'étaient pas aussi sophistiqués ni aussi précis qu'aujourd'hui. Mais ça permet tout de même de faire une appréciation grossière de la phase. C'est un peu de cette façon que la fameuse pieuvre, ou appelée en anglais l'octopus, c'est ce circuit testeur de composants, c'est un peu de cette façon-là que l'octopus fonctionne. On perçoit ainsi un condensateur ou une bobine comme une figure de lisse à joues, une ellipse en fait. Dans le monde de l'audio professionnel, la technique de figure de lisse à joues est aussi utilisée pour l'analyse en temps réel de la relation de phase entre les canaux gauche et droite d'un signal audio stéréo. Sur des consoles de mixage audio plus grandes n'est plus sophistiqué, un oscilloscope peut être parfois intégré justement à cet effet. Bien voilà, ça fait le tour du sujet. Comme vous l'avez constaté, les figures de lisse à joues sont plus une curiosité qu'un outil essentiel en électronique. Mais ça demeure amusant de produire toutes ces belles formes. Je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien à ma chaîne électro-bidouilleur par l'entremise de dons. Pour plus de détails, cliquez sur l'icône qui apparaîtra à l'écran dans une dizaine de secondes. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine!